Salut à tous, nous abordons aujourd'hui la conception de cette mini villa sur AutoCAD. Nous allons essentiellement travailler sur AutoCAD 2020, de la dernière version du logiciel. Nous irons jusqu'à la partie 3D de la conception de ce projet. Alors, si vous êtes prêts, let's go ! Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de tes logiciels 3D préférés, comment apprendre facilement et rapidement un logiciel 3D à chica jusqu'à cette broche. Et aussi, je te parle de l'aspect business de la 3D, comment gagner de l'argent avec les logiciels 3D. Parce que je me dis, on ne peut pas maîtriser un logiciel 3D et rester pour moi. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te dis alors merci pour ton abonnement. Donc voilà le projet que nous allons réaliser ensemble sur AutoCAD. AutoCAD, la partie 2D et la partie 3D. Je n'irai pas à pas pour vous montrer un peu comment concevoir un projet sur AutoCAD 3D. Comment faire les murs, comment faire les portes, comment faire la dalle et comment aussi faire la toiture sur AutoCAD 3D. Alors, n'hésite pas, très important, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, pour commencer, nous allons parler un peu de quelques notions de base que vous devez comprendre rapidement pour travailler sur AutoCAD 3D. Donc, abordons 5 notions de base pour démarrer. Le premier point, c'est l'espace de travail 3D que nous avons sur AutoCAD. Où trouvons-nous l'espace de travail 3D? Vous devez aller forcement dans cet espace si vous voulez travailler en 3D. Donc, nous trouvons l'espace à ce niveau. Juste à ce niveau, voilà. Dans l'espace de travail. Donc, j'ai ici, AutoCAD essentiellement, deux espaces de travail. Nous avons l'espace dessin annotation et l'espace modélisation 3D. Nous avons ici l'élément de base 3D pour s'entraîner un peu à la 3D. En quelque sorte, juste un avant-goût de la 3D que vous allez voir entièrement sur modélisation 3D. Donc, nous sommes actuellement dans l'espace modélisation et annotation. C'est l'espace de dessin en 2D. Et nous sommes actuellement dans cet espace. Pour basculer en 3D, vous devez venir activer ici modélisation 3D. Quand je clique sur ça, voilà ce que je vois par rapport à mon espace 3D. Donc, c'est un espace qui est similaire, qui ressemble un peu à l'espace 2D. Mais avec des outils, la plupart adaptés à l'espace 3D. Nous avons toujours ici le ruban que nous sommes en train de voir. Mais ici, nous avons des palettes modélisation, édition de solide. Vous voyez ici, vue, vous voyez les vues, le gizmo. Plein de choses par rapport à cet espace. Donc, vous devez forcément basculer dans l'espace 3D. Voilà la première chose que vous devez noter. Donc, si vous comprenez tout le fonctionnement de ces outils, vous pouvez facilement travailler dans AutoCAD 3D. Donc, je reviens encore dans l'espace 2D et orientation. Il est vrai, nous démarrons toujours un projet dans l'espace 2D et orientation. Dans ce projet, je vais, dans la vidéo à venir, reproduire cela dans 2D avant maintenant de basculer sur la 3D. Deuxième chose fondamentale à garder à moi lorsque nous voulons travailler sur AutoCAD 3D. Quand je suis revenu sur l'espace 2D, vous allez remarquer que j'ai perdu ici ma palette dessin et ici ma palette modification. Donc, je reviens afficher rapidement. Je vais ici, à ce niveau, sur la barre d'outils assez rapide. Je viens ici cliquer sur afficher la barre de menu. Une fois affichée, donc, la barre de menu s'affiche au-dessus du ruban que nous avons ici en noir. Donc, je vous mets ici en lien une vidéo qui vous parlera un peu de l'introduction générale de AutoCAD 2022 si ce n'est pas encore visualisé. Donc, j'ai ici la barre de menu. Je viens ici outils. Je prends ici barre d'outils, AutoCAD et j'ai ici toutes les palettes qu'AutoCAD utilise pour son bon fonctionnement. Donc, je prends ici dessin. Voilà, dessin se positionne ici à gauche. Je viens ici encore sur outils, barre d'outils, AutoCAD et je prends ici modification qui se positionne ici à droite. Ces deux palettes travail de concert pour réaliser tout ce que nous voulons dans AutoCAD. Donc, première chose à considérer, c'est changer l'espace de travail. Deuxième chose à considérer, c'est le view cube. Le view cube. Donc, le view cube que nous avons ici, c'est un des marques très pratiques pour basculer dans l'espace 3D. Vous voyez, lorsque je bascule ici dans modernisation 3D, il va falloir que je bascule aussi mon projet dans l'espace 3D. Donc, je peux venir ici dans le view cube, cliquer ici sur ce repère. Nous avons des coins un peu, ce sont des positionnements, des positions par rapport à mon repère X, Y que j'ai ici. Donc, je peux venir ici, cliquer ici. Voilà. Automatiquement, qu'est-ce que je remarque? Je vois que mon projet bascule dans l'espace 3D. Vous voyez, cet espace que je suis en train de voir ici. Donc, nous avons maintenant le X, nous avons le Y et nous avons le Z. Donc, le Z comme attitude, comme routeur pour nos murs et consorts. Vous devez comprendre vraiment ce fonctionnement pour basculer rapidement dans l'espace 3D. Donc, lorsque nous dessinons dans 2D, on va bientôt le voir dans 2D. Maintenant, après, on va basculer dans 3D pour élever nos murs, élever tout ce que nous voulons, nos fenêtres, nos portes et dessiner proprement ce que nous voulons. Donc, voilà la deuxième chose que nous devons capter. Si nous ne voulons pas passer par le view cube à ce niveau, je viens encore ici. Si je veux ramener tout en arrière, voilà, je viens ici sur haut. Rôt ici. Vous voyez, actuellement, je suis sur le haut, la ville au-dessus. Et je tourne, voilà, ces flèches pour arriver sur le nord. Donc, nous devons toujours rester sur le nord. Un point important. Donc, si je ne veux pas basculer, passer par le view cube ici. C'est un élément très pratique en 3D. Très pratique en 3D. Je passe ici par toujours le menu. Je viens toujours ici. Donc, je peux venir ici afficher le menu, la barre de menu. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais ici sur le menu affichage. Affichage. Et maintenant, je cherche les vues que le logiciel me propose. Je suis actuellement ici sur point de vue 3D. Vous voyez, actuellement, je suis ici sur haut. Donc, j'ai le haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. Et le point important, vous voyez, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 vues qui sont ici, sont ces vues que nous trouvons toujours, vous voyez, toujours sur notre vue cube. Haut, bas, gauche, droite, avant et arrière. Mais, le point important ici, c'est à ce niveau, isométrique, les vues isométriques, sud-ouest, sud-est, nord-est et nord-ouest. Vous allez voir ici, actuellement, quand j'ai voulu basculer en 3D, je suis passé par vue isométrique, nord-est. Donc, j'ai cliqué ici dans l'angle, ici, nord-est. Donc, j'ai ici nord-ouest, ici, sud-ouest et ici, sud-est. Vous voyez, très simple. Donc, je peux passer aussi par ce moyen, par ce chemin pour aussi basculer rapidement en 3D. Donc, je viens, je clique sur isométrique, sud-ouest, si je veux. Ou je prends ici nord-ouest. Automatiquement, qu'est-ce que je vois? Voilà, ma vue ou mon dessin, le projet que nous voulons réaliser, se bascule automatiquement, vous voyez. Ma vue ici, c'est le nord, le nord-ouest que je suis en train de voir. Donc, je peux zoomer avec la molette de la souris. On peut facilement zoomer et voir mon projet toujours, toujours en 3D. Nous sommes toujours dans l'espace 3D à ce niveau. Donc, la troisième chose qu'il faut considérer, c'est le disque de navigation. Très pratique en 3D que nous allons beaucoup utiliser en 3D. Le disque de navigation. Où trouvons-nous le disque de navigation? Nous avons le disque de navigation à ce niveau. Vous voyez, c'est ça que nous avons ici, cette bande-là. Vous voyez, nous avons même ici le disque de navigation complète qui nous permet un peu de basculer, de tourner, de voir. Donc, quand je ne crois pas en ça, pour automatiquement, j'ai ici orbit. J'ai tous ces éléments que je suis en train de voir ici. Nous avons ici le mode panoramique. Donc, zoom étendu. Nous avons ici l'orbite. Nous avons ici le motion. Voilà. Pour AutoCAD, pour faire la vidéo sur AutoCAD. Donc, toutes ces vues, vous voyez, se retrouvent en fait sur le disque de navigation complète. Donc, j'ai ici orbit. Vous voyez, qui me permet, comme on le voit, donc j'appuie sur orbit. Donc, comme en H4, nous avons orbit qui permet de tourner tout en 3D. Vous voyez. Donc, quand je laisse ça, j'ai ici panoramique. Quand je crie sur panoramique, déplacer la vue. Donc, je peux facilement déplacer mon projet dans tous les sens que je veux. AutoCAD, c'est un logiciel vraiment, vraiment, vraiment complet. Et dans le mois d'avril, le mois qui s'annonce devant nous, les gens m'ont posé plus de 50 questions sur les logiciels 3D. Et ces questions, dans le mois d'avril, je vais prendre question par question et répondre à toutes ces questions que les abonnés ont posées. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne rater aucune des réponses que nous allons donner à ces questions sur les logiciels 3D. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer. Vous pouvez toujours à jour par rapport à mes parutions. Et si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas. Un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Donc, continuons la formation. Donc, j'ai ici Zoom. Zoom qui me permet, vous voyez, quand je pousse vers l'avant, je zoome. Donc, voilà mon zoom. Arrière. Voilà, toujours ma souris. Vers l'avant, je zoome. Arrière, on dézoome. Vous voyez. Donc, sur le disque de navigation, nous avons ces éléments. Zoom, Orbit. Nous avons recadré, regardé, centre, navigation. Pas mal de choses que nous allons utiliser dans la 3D. Donc, je peux venir maintenant fermer ici, si je veux, le disque de navigation complète. Donc, nous avons ici, sur ces éléments qu'on avait dit, par exemple ici, Orbit, quand je clique sur, pardon, sur Panoramique, je peux venir encore avec la main, bouger mon projet, quel que je le veux. Zoom étendu ici. Voilà. Zoom vert étendu. Très bien. On peut zoomer. Nous pouvons retrouver tous ces zooms. Tous ces zooms de Tocad sur Affichage ici. Affichage, nous avons ici Zoom. Nous avons tous les zooms de Tocad qui sont à ce niveau. Ça serait aussi bien, avant de basculer vers la 3D, d'essayer, chez vous à la maison, ces zooms pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces zooms. Zoom temps réel, précédent, fenêtre, échelle, objet, avant, arrière. Tout est ici. Nous avons Zoom étendu. Vous voyez. Actuellement, nous sommes sur Zoom étendu. Voilà. Je peux venir ici, afficher. Je fais ici Zoom. Vous allez voir Zoom avant. Voilà. Vous voyez, je suis en train de zoomer. Encore Zoom, encore avant. Tout est possible. Je peux aussi utiliser la souris, aussi. La souris, la molette de la souris, pour zoomer très facilement sur Autocad 3D. Donc, voilà la troisième chose qu'il faut rapidement prendre en main, avant d'aller vers Autocad 3D. La quatrième chose qu'il faut prendre en main, la quatrième chose, c'est l'unité. Très important. Donc, je viens encore ici. Je peux venir encore ici sur Affichage. Affichage, je cherche point de vue 3D. Je prends ici RAW. Voilà. Je reviens en 2D. Très bien. Automatiquement, je reviens en 2D. Je bascule ou je reste carrément dans l'espace 3D pour vous montrer concrètement comment ça va se comporter. Donc, l'unité est très importante. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites par rapport à l'unité. Quand on démontre sur le logiciel 3D, s'il vous plaît, paramétrez d'abord l'unité à la base. Très, très important. On va suivre format. Ici, nous avons ici contrôle des unités. Voilà. J'ai tout ici que je peux paramétrer sur AutoCAD. Donc, je mets ici un lien pour vous la vidéo par rapport aux unités qui va vous aider aussi à parfaitement maîtriser les unités à la base. Cela est important parce que ce sont ces unités qui vont nous guider dans la partie 3D. Terminons maintenant avec la cinquième chose qu'il faut maîtriser pour aller rapidement sur AutoCAD 3D. Cinquième chose à considérer, s'il faut le dire ainsi, ce sont les calques. Les calques sont toujours indispensables, nécessaires dans la partie 3D. C'est toujours nécessaire dans la partie 3D. Nous avons les calques à ce niveau ici. Vous voyez, propriété des calques. Nous devons paramétrer ces calques à la base. Les paramétrières à la base. Et c'est avec ces calques que nous allons travailler dans la partie 3D du logiciel. Donc, je mets ici un lien pour vous aussi la vidéo qui parle des calques qui va aussi vraiment vous aider à comprendre ce que nous appelons par calque, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut les paramétrer pour aller vite dans le logiciel AutoCAD 3D. Donc, voilà. Nous arrivons comme ça à la fin des préliminaires. Les notions de base que vous devez rapidement maîtriser avant de passer sur la 3D. Dans la prochaine vidéo, nous allons redessiner rapidement ce projet et maintenant, monter ce projet dans la 3D. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces prochaines vidéos que je compte poster très bientôt. Et s'il vous plaît, un pouce bleu d'appréciation pour m'encourager et partager la vidéo massivement pour que la communauté s'agrandisse. On se dit alors à la prochaine pour la suite.